Nous sommes dans la Ranchera, le coin cuisine du camp. Tous les jours, une équipe différente prépare de quoi nourrir 120 personnes. A quelques pas, nous arrivons au niveau des Caletas. Ce sont les tentes des guerriers russes. Plutôt rudimentaires, elles sont construites avec du bois et du bambou. C'est dans ce décor qu'ont vécu les Farc durant 52 ans. Avec le processus de paix, la plupart se préparent à la réintégration dans la vie civile. Certains redoutent les réactions des Colombiens, l'image de narcotrafiquants leur colle à la peau. On nous accuse d'être des narcotrafiquants car nous vivons dans des zones où se produit la coca. Mais, de toutes les manières, si l'ennemi arrive, nous devons le recevoir. Nous, comme armée du peuple, quand nous défendons le peuple, même si c'est l'économie de cette zone, nous ne pouvons pas dire aux paysans que nous devons arrêter car c'est illégal. Parce que si nous agissons ainsi, ils vont mourir de faim. Car ils n'ont rien d'autre pour vivre. S'ils se mettent à semer de l'agriculture ici, à qui vont-ils la vendre ? Ils ne pourront pas survivre. Les chefs d'état-major vont encore plus loin dans l'analyse. Nous ne défendons pas le narcotrafic. Nous avons dit que ce n'est pas un thème uniquement colombien. C'est une question mondiale. Il est donc nécessaire que la communauté internationale intervienne pour résoudre le problème. Parce qu'en vérité, les plus gros gains ou bénéfices du narcotrafic ne trouvent pas dans les pays qui produisent la feuille de coca. La feuille de coca n'est pas du narcotrafic. Les plus gros bénéfices sont réalisés dans les pays qui produisent les éléments chimiques nécessaires pour transformer la feuille de coca en cocaïne. Et aussi dans les pays qui utilisent le système financier international pour laver et recycler l'argent. Cet argent ne revient pas aux pays, aux paysans. Pour Marcos Caracca, ces accusations représentent une arme de communication pour les déstabiliser. C'est simplement la voix d'un contre la voix amplifiée de l'autre partie qui utilisait la guerre psychologique et la grande presse comme une arme de guerre. Le conflit est désormais terminé. Prochaine étape pour la guerrilla marxiste, la fondation de son parti politique.